On parle de plus en plus d'intelligence collective, mais c'est quoi au juste ? Y a-t-il plusieurs formes d'intelligence collective et que peut-on faire avec elle ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va justement parler de l'intelligence collective. Alors en 1906, le statisticien britannique Francis Galton fait une expérience étonnante pour comparer l'évaluation des experts par rapport à ce que peut faire une foule. Il va sur un marché aux bestiaux où a lieu un concours pour deviner quel est le poids exact d'un bœuf. Alors il note soigneusement les 787 paris que font les passants, et remarque que la médiane de tous ces nombres, c'est-à-dire la valeur juste au milieu entre ceux qui pensent que le bœuf est moins lourd et ceux qui pensent qu'il est plus lourd, est de 1197 livres, soit incroyablement près du poids de la bête qui était de 1198 livres. Il était possible de trouver grâce à la foule une valeur exacte avec une précision meilleure que 1 pour 1000. Ce type d'expérience a pu être réitéré de nombreuses fois, et pourtant nous sommes plus habitués à voir la foule faire des choses plus stupides que ce que ferait une seule personne, avec par exemple les mouvements de panique, mais là on voit effectivement des choses extrêmement puissantes. Deux animaux au contraire nous ont habitués à des résultats collectifs très impressionnants. C'est le cas des insectes sociaux, comme les abeilles, les termites ou encore les fourmis. C'est ce qui a fait dire à Karl von Frisch, un des plus importants éthologues allemands, la fourmi est un animal intelligent collectivement et stupide individuellement, et l'homme, c'est exactement l'inverse. Alors il semble qu'il existe quand même malgré tout des cas où un ensemble de personnes ou d'animaux peut collectivement être plus intelligent que chacun des individués. Alors bien sûr, ils peuvent être aussi plus bêtes des fois. Et il peut être intéressant de savoir dans quelles conditions ça peut se produire. Un des tout premiers livres sur l'intelligence collective des humains est le livre éponyme du philosophe français Pierre Lévy en 1994. Alors tout d'abord, tout ce qui est collectif, ce n'est pas de l'intelligence collective. Si vous demandez à un ensemble de personnes, plutôt qu'une évaluation chiffrée, ce qu'ils pensent d'un sujet et que vous faites une synthèse, vous aurez au mieux une somme d'intelligence individuelle et au pire l'intelligence de celui qui aura fait la synthèse et qui aura retenu que ce qui l'intéresse. Alors pour qu'il y ait l'intelligence collective, il faut qu'il y ait aussi une forme d'échange entre les participants. Jean-François Noubel parle alors d'oloptisme, une mise en réseau par rapport aux organismes en étoile, autrement appelés aussi panoptiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque diverses personnes, animaux, voire objets interagissent, ils peuvent faire émerger des propriétés nouvelles. Ainsi, par exemple, prenons des oies sauvages qui volent en respectant des règles simples comme ne pas se cogner à l'oiseau devant sans s'en éloigner trop. Et le résultat qui en émerge est une formation en forme de V. On voit bien émerger des choses nouvelles, des comportements individuels différents. Alors pour résumer, lorsque des animaux ou des humains, voire de simples objets, interagissent entre eux, il peut en émerger un résultat collectif qui ne se limite pas aux comportements individuels et qui, dans certains cas, peuvent donner quelque chose d'intéressant comme une connaissance plus précise que celle que détiennent chaque membre ou encore un comportement collectif qui permet de s'adapter à l'environnement ou, dit en d'autres termes, une intelligence collective. Mais quelles sont les différentes formes d'intelligence collective et qu'est-ce qu'elles permettent de faire ? La toute première est ce que Jean-François Noubel a appelé l'intelligence collective primordiale. Elle permet naturellement de faire des choses ensemble. Mais cette forme d'intelligence collective, elle est limitée par notre capacité cognitive de comprendre tout ce qui se passe dans un groupe et d'avoir une vision d'ensemble. Et chez l'homme, elle est limitée à 12. C'est un résultat issu à la fois de l'anthropologie et des sciences cognitives, comme nous l'avons montré dans Pourquoi les groupes en archipel sont une bonne idée. Alors ce résultat était déjà connu dans la sagesse populaire avant d'être démontré très récemment. Ainsi, les apôtres autour de Jésus étaient 12 pour pouvoir continuer de fonctionner en réseau sans chef, une fois que Jésus n'était plus là. Mais aussi, dans les dieux grecs, bien que très nombreux, il n'y avait que 12 sièges pour pouvoir être à l'Olympe. Et il fallait attendre qu'un dieu soit banni de l'Olympe pour en accueillir un autre. Aujourd'hui, on voit ce type de comportement collectif en réseau dans la musique, par exemple la musique de chambre ou les petites formations de jazz. Si le groupe devient plus grand que 12, alors il faut un chef d'orchestre. Et il en va de même avec les sports collectifs. Bien qu'il soit possible d'étendre un tout petit peu ce nombre, grâce à des astuces, par exemple au rugby, on peut arriver à jouer un petit peu plus que 12, à 13 et même à 15. Car dans la plupart des actions, comme dans le pack ou la mêlée, un ensemble de joueurs agissent comme un seul homme. Et chaque joueur n'a donc pas besoin de comprendre plus de 12 unités d'interaction, même s'il y a 13 ou 14 ou 15 joueurs. Alors c'est ce type d'intelligence collective qui s'est développé dans les réunions également. Pour certains mammifères évolués, comme les grands singes et les dauphins, la limite est seulement de 3. Et pour la plupart des autres animaux et des plantes, au mieux on arrive à faire des choses intéressantes à 2. C'est ce qu'on appelle la symbiose. Alors il est même possible de faire des choses très intéressantes avec un groupe de plus que 12 personnes, à condition de pouvoir interagir de façon synchrone, dans une rencontre par exemple, et pendant un temps assez limité. Mais dans les grands groupes sur la durée, cette capacité à faire émerger de l'intelligence collective dépasse notre capacité cognitive, et on va avoir besoin d'une aide. Alors toujours selon les termes de Jean-François Noubel, on parle d'intelligence collective en S. Il existe deux façons de faciliter l'émergence d'intelligence collective dans un grand groupe, et cela est valable également pour les animaux, voire pour les plantes. La première façon consiste à laisser des traces que les suivants pourront utiliser pour adapter leur comportement. Et donc on va parler de stigmergie. Les fourmis par exemple, elles laissent des phéromones, des odeurs sur leur passage, et cela permet progressivement aux suivants d'utiliser le meilleur chemin. Les termites aussi sont très fascinants, parce qu'ils construisent de véritables cathédrales sans architectes. Alors le métier d'un termite c'est quoi ? C'est de préparer une petite boule de terre enduite de leur salive, et de le poser là où ça sent le plus, c'est-à-dire là où il sent la salive des autres. Donc le premier pose sa boule un peu au hasard, et le deuxième a tendance à poser la boule sur la première. Pareil pour le suivant, et ainsi se constitue petit à petit un pilier. Mais même chez les termites, il y a des vilains petits canards, et parfois un termite un peu plus feignant pose sa boule à côté de la colonne. Alors d'autres poseront leur boule de terre sur celui-ci, et on va construire une deuxième colonne petit à petit, et à partir d'une certaine taille, les termites en haut d'une colonne commencent à sentir également l'autre colonne, et mettent leur boule légèrement inclinée en direction de l'autre colonne, et celle-ci, elle tient grâce à la bave qui tire de colle. Donc petit à petit, ces colonnes se rapprochent pour constituer une arche. Et arche après arche, se constitue une véritable cathédrale. Alors il est également possible d'utiliser la stigmergie avec les humains, c'est le langage par exemple, mais aussi plus récemment l'écriture, et encore maintenant le numérique, et bien ils sont bien adaptés pour laisser des traces, et pour permettre à d'autres de suivre après les informations en fonction de ce qu'ils ont pour fabriquer de l'intelligence collective. Une autre façon de développer de l'intelligence collective en essaim, et donc d'avoir de grands groupes, c'est de montrer non plus une trace du comportement de certains autres membres, mais de donner une image d'ensemble du résultat à chacune des parties. Alors il s'agit donc de montrer le groupe au groupe, ce type d'intelligence collective s'est développé récemment chez les humains avec des résultats très très intéressants. Par exemple, l'artiste et chercheur Olivier Aubert a développé le générateur Poietic dès 1986. Alors ça permet de faire émerger des images d'ensemble, alors que chacun ne peut interagir que sur une toute petite partie de l'image, et ne peut pas communiquer avec les autres. Mais par contre, il a l'image d'ensemble du résultat, et ça a débouché sur d'autres méthodes extrêmement intéressantes. Alors déjà, Émile Servan-Schreiber propose avec deux sociétés, Luminologique et Hypermind, d'utiliser un mécanisme de marché en faisant parier un grand nombre de personnes sur ce qu'ils pensent qu'il va arriver parmi plusieurs choix. Un peu comme dans l'exemple de Galton et du Poids du Bœuf. Alors pas besoin d'avoir à suivre tous les choix faits par chacun, comme dans l'intelligence collective primordiale, mais la valeur globale que prennent les différents paris aide chacun à adapter ses choix, et le résultat global des paris est bien souvent plus juste que les prédictions des experts. L'autre méthode s'intéresse non plus aux choix le plus juste, mais cherche à explorer le plus grand nombre de possibilités pour explorer les possibles innovations, des pistes pour une stratégie, etc. Alors on en avait parlé dans « Comment organiser un débat en intelligence collective ». Cette deuxième méthode, nous l'avions développée au sein du groupe « Intelligence collective » de la Fondation Internet Nouvelle Génération en 2005 pour justement explorer toutes les facettes de l'intelligence collective. Elle a servi depuis pour des sujets très divers comme l'innovation monétaire, la gestion des tensions dans un groupe, le développement par les salariés du bonheur au travail dans une grande entreprise, sur les solutions que les PME peuvent apporter pour la société et d'autres encore. L'intelligence collective en essaim, grâce aux traces ou à la vue d'ensemble, permet d'aller au-delà des 12 personnes qui sont normalement prévues pour la cognition humaine, c'est-à-dire pour l'intelligence collective primordiale. Mais peut-on aller encore plus loin ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une intelligence collective globale qui ne soit pas limitée à un essaim donné, mais autrement dit à un groupe particulier ? C'est une question difficile que nous avons abordée récemment dans « Sommes-nous humains ou barbares ? » D'ailleurs, l'intelligence collective qui s'appuie sur de nombreuses autres sciences comme l'anthropologie, la biologie, l'éthologie, les neurosciences, les sciences cognitives, la psychologie, la psychologie sociale ou encore la théorie des jeux ou le bayésanisme en mathématiques, ainsi que les sciences de la complexité, commencent à développer ses propres questions de recherche comme celle de l'intelligence collective globale dont on a parlé, les groupes multiniveaux ou encore la résilience dans des situations de tension. Ainsi, l'intelligence collective semble se trouver exactement dans les mêmes conditions qu'était l'économie à la fin du XVIIIe siècle et qui est devenue à ce moment-là une science et l'intelligence collective pourrait devenir dans les prochaines années une nouvelle science. Nous avions déjà parlé des approches complémentaires entre la planification, l'économie et l'intelligence collective pour mieux vivre ensemble, d'en coopérer. C'est bien, mais pourquoi ? Les trois stratégies, planification, économie et coopération. Peut-être l'intelligence collective comme nouvelle science nous permettra de trouver des solutions, d'ailleurs, aux défis auxquels nous sommes confrontés dans ce XXIe siècle. Alors, à vous de jouer. Mettez en œuvre l'intelligence collective primordiale dans des petits groupes ou dans des groupes un peu plus importants pendant une rencontre limitée dans le temps, mais renseignez-vous aussi sur les différentes méthodes pour développer de l'intelligence collective en essaim avec des grands, voire des très grands groupes. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, ça aide vraiment ces contenus à être plus visibles sur Internet. Abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous après les vacances pour un nouveau truc d'animation. Et je vous souhaite un très bel été. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.